Chers étudiants, bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie. Maintenant, nous allons devoir aborder le dernier chapitre au sein du module intitulé Centre nerveux et ce chapitre est intitulé, bien sûr, Physiologie de la moelle épinière et de l'activité réflexe. Je vous souhaite un très, très bon visionnage et une très bonne assimilation. Alors, nous allons devoir ouvrir notre exposé en commençant par parler de la situation anatomique de la moelle épinière. Et comme vous le savez, vous tous, la moelle épinière est localisée dans le canal rachidien et s'étend jusqu'au niveau des L2, donc pratiquement à partir du bilbe jusqu'au niveau des L2. C'est le bilbe rachidien qu'on appelle encore moelle allongée ou médula oblongata. Alors, ici nous allons faire d'abord la coupe transversale de la moelle épinière pour bien comprendre toutes les structures anatomiques qui y passent et qui jouent un rôle physiologique tout à fait particulier. Lorsqu'on fait une coupe de la moelle épinière, comme par exemple une coupe qui a été réalisée au niveau de la moelle lombaire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la moelle épinière est d'abord, de façon primaire, constituée par une substance grise qui est centrale et une substance blanche qui est périphérique. Donc, c'est juste le contraire de ce qui se passe au sein de l'encéphale. Au niveau de l'encéphale, la substance grise est périphérique, tandis que la substance blanche est centrale. Mais c'est le contraire au niveau de la moelle épinière. Alors, on commence avec cette substance grise de la moelle épinière. Elle est constituée sous forme d'un hache et elle a pratiquement la forme d'un hache, vous voyez, et elle comprend de chaque côté trois cornes. Une corne antérieure, une corne antérieure qui est localisée à ce niveau, vous voyez cette corne antérieure et là, vous voyez l'autre corne antérieure de l'autre côté. Une corne latérale, elle est localisée à ce niveau et une corne postérieure, elle est localisée à ce niveau, je suis en train de tenter de pouvoir la circonscrire. Et ça, vous avez les mêmes structures des deux côtés, donc du côté gauche et du côté droit. Vous avez toujours les trois cornes, corne antérieure, corne latérale et corne postérieure. Ici aussi, corne antérieure, corne latérale et corne postérieure. Maintenant, au milieu, vous avez une partie pratiquement de la substance grise qui unit les deux cornes, donc une zone de jonction constituée également de substances grises unissant les deux cornes. Alors, cette zone de jonction comprend deux parties, vous voyez une partie antérieure et une partie postérieure et elle est traversée par un canal qu'on appelle canal épandimer. Donc, c'est le canal de l'épandime. Alors, la zone de jonction porte le nom des commissions grises. Cette zone de jonction que je suis en train de pouvoir entourer par mon curseur, cette zone de jonction porte bel et bien le nom des commissions grises. Maintenant, on en a deux en fonction de la situation par rapport au canal épandimer. La partie de la commission grise qui se retrouve en avant du canal épandimer porte le nom des commissions grises antérieures, tandis que la partie grise qui se retrouve en arrière du canal épandimer porte le nom des commissions grises postérieures. Voilà en ce qui concerne la vue globale de la substance grise de la moelle épinière. Mais aussi, il y a maintenant la substance blanche qui est périphérique. La substance blanche qui est périphérique, elle est aussi organisée en trois zones qu'on appelle cordons. Donc, pour la substance grise, les zones, on les appelle des cornes, tandis que pour la substance blanche, les zones portent bel et bien le nom des cordons. Alors, nous avons trois cordons de chaque côté. Nous avons le cordon antérieur, il est à ce niveau. Voici le cordon antérieur. Vous avez le cordon latéral et vous avez le cordon postérieur. Cordon antérieur, cordon latéral et cordon postérieur. Et ici, vous avez les sillons postérieurs qui constituent pratiquement une cloison névroglique. Alors, vous allez constater que cette substance grise d'abord centrale est subdivisée en noyaux. Tandis que cette substance blanche périphérique est pratiquement subdivisée en faisceaux de fibres mélanisées. Donc, les faisceaux qui quittent la moelle et qui aboutissent au niveau de la moelle sont pratiquement localisés au niveau de cette substance blanche. Ce sont des faisceaux de fibres mélanisées. Tandis que cette substance grise comprend pratiquement les noyaux. Les noyaux, des noyaux sensitifs en postérieur, des moteurs en intérieur, mais aussi des interneurones. Donc, nous aurons le devoir à parler dans les diapositives qui vont suivre de la constitution en noyaux et de la constitution en faisceaux de fibres mélanisées au sein de la moelle épinière. Alors, ici, nous allons d'abord tenter par parler de la constitution de la substance grise. Alors, cette substance grise est subdivisée. Donc, il existe deux types de méthodes de pouvoir étudier la substance grise, soit sa subdivision en noyaux ou alors sa subdivision en lame d'érexède. Ce sont les deux manières de pouvoir étudier la substance grise médulaire. Soit carrément on l'étudie en fonction des noyaux et soit carrément on l'étudie en fonction de l'érexède. Alors, les laminées de l'âme d'érexède ou la lamination d'érexède. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez constater que les deux classifications ont chacune des avantages et des inconvénients. Je donne un exemple. Avec la classification de la classification ou l'organisation de la substance grise médulaire en noyau, avec ce genre de classification, nous allons voir que la précision est en tout cas au rendez-vous. Lorsqu'on subdivise cette substance en noyau, pratiquement on a la précision, on sait localiser chaque noyau et ça c'est quelque chose de très très important. Mais le problème c'est que cette manière de pouvoir étudier la substance grise de la moine ne permet pas de pouvoir inclure des intermérons. Donc, nous avons les noyaux, mais les noyaux sont représentés mais on ne sait pas déterminer où se situent exactement les intermérons. Ce qui n'est pas le cas pour les lames d'érexède. Les lames d'érexède, elles, englobent les intermérons. C'est ça l'avantage de cette lamination d'érexède. Donc, c'est pratiquement une classification qui englobe à la fois les corps cellulaires neuronaux et mais aussi les intermérons. Tandis que, vous allez voir que cette classification d'érexède a comme inconvénient le fait qu'elle est un peu imprécise parce qu'on ne sait pas exactement situé là où, comment c'est là où débite une lame d'érexède. Donc, c'est quelque chose qui est en quelque sorte imaginaire. Donc, c'est pratiquement l'inconvénient que possède cette lamination d'érexède. Ça ne nous permet pas vraiment de pouvoir déterminer avec précision les limites neuroanatomiques de chaque lame. Mais néanmoins, il y a inclusion des intermérons. Alors, on commence avec la subdivision en noyaux. Nous savons d'abord que la corne postérieure comprend des noyaux sensitifs tandis que la corne antérieure comprend des noyaux moteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Au niveau de la corne postérieure, nous avons pratiquement quatre noyaux qui sont bel et bien délimités. Nous avons ce noyau marginal, ce noyau marginal qu'on appelle encore couche zonale ou zone spongieuse de Waldeyer. C'est un noyau marginal. Ensuite, nous avons notre fameuse substancia gelatina de Rolando. On en avait déjà parlé lorsqu'on parlait de la physiologie de la douleur. Et on a alorsment parlé de cette substancia gelatina de Rolando. Ensuite, nous avons le noyau dorsal, le noyau propre ou nucléus propius. On l'appelle encore nucléus propius. On l'appelle le noyau propre de la tête. Et puis, nous avons ce noyau dorsal de Clark. C'est le noyau dorsal de Stirling Clark. Il est localisé à ce niveau. Donc, ça, vous avez le noyau propre et là, vous avez pratiquement, ça, c'est le noyau propre et là, vous avez le noyau dorsal de Clark ou noyau de Stirling Clark. Stirling Clark. C'est très, très important. Et puis là, vous avez pratiquement le noyau de Bechterev. Vous avez le noyau de Bechterev. Donc, tout ceci, ce sont des noyaux sensitifs. Ça, ce noyau de Bechterev est un noyau tout à fait aussi particulier. Il joue un rôle sensitif. Donc, noyau marginal, substantia gelatina de Rolando, noyau nucléus propius et noyau de Stirling Clark combiné au noyau de Bechterev. Ça, c'est la corne postérieure. Tandis que la corne intérieure, elle, elle comprend des noyaux pratiquement, des noyaux de Motoneurone. Et ici, nous avons trois types de Motoneurone. Nous avons des Gamma, des Alpha Motoneurone. Ce sont franchement des gros noyaux, des grosses fibres motrices qui vont jusqu'au niveau des muscles squelettiques extrafusales. Et puis, nous avons des Gamma Motoneurone. Ça, ce sont des petits noyaux aussi moteurs qui envoient aussi des fibres. Mais cette fois-ci au niveau des muscles, donc des fibres musculaires infrafusales. Et puis, nous avons les cellules des Ranchos qui ne sont pas représentées par ici. Donc, nous avons plusieurs noyaux en quelque sorte. Et ces noyaux, quand vous avez des gros noyaux de la sorte, ce sont pratiquement des noyaux de Motoneurone Alpha. Et puis, vous avez des petits noyaux de Motoneurone Gamma. Et entre les deux, vous avez pratiquement des noyaux de la cellule des Ranchos qui jouent un rôle dans l'inhibition synaptique. On en avait déjà parlé. Alors, ces noyaux sont localisés de deux côtés, ici et là. Mais ici, on ne les a pas dessinés justement pour pouvoir profiter de l'espace pour expliquer cette deuxième classification, donc la lamination des Rexettes. Alors, cette lamination des Rexettes comprend dix couches. Ils sont localisés de la postérieure vers la région intérieure. Et vous allez voir que cette lamination des Rexettes est tout à fait particulière. Donc, la zone 1 correspond pratiquement au noyau marginal, tandis que les zones 2 et 3 correspondent à la substantia gelatinosa de Rolando. Les zones 3, 4, 5 correspondent au nucléus propius. Et la zone 6 correspond au noyau des Stirling Clark. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez voir que c'est ça l'avantage. Ces zones ne représentent pas seulement les noyaux, mais incluent aussi des internerones. C'est ça l'avantage. Le plus grand problème, c'est que la limite entre deux lames de Rexettes n'est pas vraiment très très claire, comme je vous avais déjà dit. Alors, les zones 8, 9 et 10, 7, 8, 9 et 10 correspondent bel et bien aux, en quelque sorte, 8, 9 et 10. Donc, 8, 7, 8, 9 correspondent, 7, 8, 9 et 11, non, non, 7, 8, 9 correspondent pratiquement au motonérone de la corne intérieure de la moine, tandis que la zone 10 fait partie bel et bien des noyaux localisés au sein de la commission de grèce intérieure. Donc, ça, c'est la neuroanatomie. On ne va pas s'attarder sur ça, mais il faut comprendre. Alors, on va récupérer la substance blanche après, mais ici, on va montrer une très bonne représentation de la lame de Rexettes. C'est ça, la lamination de Rexettes, comme on l'avait déjà dit. Donc, les couches de Rexettes sont encore représentées à ce niveau. Et ici, vous allez voir, on va continuer maintenant, on va parler de la substance blanche. La substance blanche qui est organisée en cordon et les cordons comprennent des faisceaux de fibres niélinisées. Et c'est ce que nous allons maintenant parler. Donc, vous voyez, à ce niveau, nous avons, ça, c'est la substance grise qui a la forme d'un H, mais des parts et d'autres, vous avez la substance blanche. Alors, ici, vous avez les cordons postérieurs. Ici, vous avez les cordons postérieurs. Ici, là, vous avez vos cordons, les cordons latéraux. Et là, vous avez les cordons antérieurs, cordons postérieurs, cordons latéraux et cordons antérieurs. Alors, au niveau cordon postérieurs, déjà, côté cordon latéral et cordon antérieurs. Alors, ce que nous allons montrer, nous allons montrer des faisceaux les plus importants qui jouent un rôle physiologique très, très particulier. Ici, vous avez les sions médiants postérieurs. Ici, vous avez les faisceaux de Gaulle et les faisceaux de Burdac. Donc, nous avons les faisceaux de Gaulle qu'on appelle encore les faisceaux graciles. Les faisceaux de Gaulle, lui, il est médian et il est destiné aux membres inférieurs. Tandis que les faisceaux de Burdac ou qu'il forme, lui, il est destiné aux membres supérieurs. Donc, ce sont des faisceaux, faisceaux graciles ou de Gaulle et faisceaux de Burdac ou qu'il n'y forme. Ces deux faisceaux sont très, très importants. Ce sont des faisceaux de l'assensibilité tactile. On en avait déjà parlé. On s'était dit que ces faisceaux montent vers les hauts, puis se rejoignent au niveau du bilberachidien pour former ce qu'on appelle le léniscus médian, ou riba de réil, ou faisceau léniscal, qui va décusser vers le côté opposé et ira jusqu'au niveau du thalamus. Et à partir des radiations thalamiques, les informations iront jusqu'au niveau du cortex somesthésique. Donc, ça c'est un faisceau qui joue, un faisceau de la sensibilité tactile. C'est un faisceau très, très important. Ce sont deux faisceaux très, très importants. Des faisceaux du cordon postérieur. Et vous avez vu, en sémiologie neurologique, ce qui se passe lorsque ce genre de faisceaux sont lésés. Il y a ce qu'on appelle un syndrome cordonal postérieur, qui comprend pratiquement des paresthésies, de l'hypotonie, le signe de l'hermite et les signes sensitifs objectifs avec une anesthésie de la sensibilité tactile. Donc, tout ça, vous avez déjà vu. Alors, le deuxième faisceau que je vais devoir vous parler, c'est pratiquement cette voie antérolatérale. Cette voie antérolatérale, donc ce faisceau spinothalamique qui est localisé pratiquement au niveau de la cornée antérieure et de la cornée latérale. Donc, vous avez ces deux faisceaux spinothalamiques. Normalement, les fibres qui arrivent à ce niveau, ce sont pratiquement des fibres de la sensibilité thermique et de la sensibilité algique. Et ces fibres viennent du côté opposé, décusent au niveau de la commission grise antérieure et débarquent au niveau de ces deux faisceaux spinothalamiques et montent vers le haut jusqu'au niveau du thalamus. On en avait déjà parlé quand on a parlé pratiquement de la physiologie de la douleur. Quand on parlait des voies de la douleur, on a longuement parlé de ces faisceaux spinothalamiques. Lorsqu'il est lésé, vous avez un syndrome spinothalamique qui se caractérise par une anesthésie thermo-algique. Comme par exemple, en cas de l'hémisection de la moelle, en cas de l'hémisection de la moelle, qu'on appelle encore le syndrome de Brown-Seac-Olds, vous avez les trois syndromes. Vous avez un syndrome pyramidal qui est homolatéral à la lésion parce que c'est après la décusation. Vous avez un syndrome cordonal postérieur qui est homolatéral à la lésion parce que c'est après la décusation du lémiscus médian. Mais vous avez un syndrome spinothalamique qui est controlatéral à la lésion justement parce qu'ici ce n'est pas après la décusation, parce que ces faisceaux décusent, vous comprenez. Ça décusse, vous voyez que le faisceau cordonal postérieur, lui, il décusse au niveau du bulbe. Or là, quand nous sommes au niveau médulaire, c'est après la lésion. Tandis que les faisceaux pyramidal aussi décusent au niveau du bulbe, donc c'est après la lésion. Mais pour le faisceau spinothalamique, lui, il décusse là même au niveau. De la moelle épinière. Il doit décusser ici au niveau de la commission grise antérieure. Voilà pourquoi dans des syndromes médulaires comme par exemple le syndrome de Brown-Cycote, vous avez vu ça, c'est myologie neurologique. Vous avez un syndrome pyramidal qui est homolatéral à la lésion. Vous avez un syndrome cordonal postérieur qui est homolatéral à la lésion. Mais vous avez un syndrome spinothalamique qui est contralatéral à la lésion, dû à la lésion pratiquement de ces faisceaux spinothalamiques. Alors, il y a aussi d'autres faisceaux. Il y a aussi d'autres faisceaux. Par exemple, vous avez ce faisceau spinocérébélé postérieur. Ça, c'est pratiquement un faisceau de la proprioception. Donc, il envoie des influx proprioceptifs au niveau du cervellet. N'oublie pas ce que je vous ai dit à propos des afférences que le cervellet reçoit. Le cervellet reçoit trois types d'afférences à guise de synthèse. Il y a des afférences en provenance de la proprioception qui proviennent directement de la moelle épinière via des faisceaux pareils comme le faisceau spinocérébélé postérieur et le faisceau spinocérébélé intérieur. Ça, ce sont des faisceaux pratiquement des faisceaux de la proprioception qui vont directement au niveau du cervellet. Deuxième afférence qui est le cervellet reçoit, ce sont des afférences en provenance de l'oreille interne, donc du vestibule de l'oreille interne. Et là, vous avez des faisceaux vestibulocérébéléus, des faisceaux vestibulocérébéléus qui aboutissent pratiquement au niveau du lobe flocculo-nodulaire, du lobe flocculo-nodulaire que nous appelons physiologiquement le vestibulocérébélé. Ça, on en avait déjà parlé. Et la troisième catégorie des afférences qui reçoit le cervellet, c'est pratiquement des afférences en provenance du cortex cérébral via les faisceaux cortico-ponto-cérébélé qui passent à travers le deuxième pédocule cérébéléus. Donc, j'espère que vous avez compris les trois afférences. La proprioception en provenance de la moelle, des afférences en provenance de l'oreille interne et des afférences en provenance du cortex cérébral qui débattent au niveau du pédocule cérébéléus. Il ne faut pas oublier. Et donc, ces faisceaux, les faisceaux spino-cérébéléus postérieurs et les faisceaux spino-cérébéléus antérieurs, ce sont des faisceaux de la proprioception qui vont jusqu'au niveau du cervellet. Si ces faisceaux sont lésés, pratiquement, on aura une impossibilité de pouvoir reconnaître la position de nos muscles, de nos articulations, pratiquement une position du corps. Donc, la sensibilité proprioceptive et donc, toute la sensibilité profonde sera pratiquement abolie. C'est ça, c'est ça le rôle de ces faisceaux. Alors, ici, vous avez, maintenant, en rouge, maintenant, ce sont pratiquement des faisceaux, en rouge, ce sont des faisceaux qui constituent des afférences. Donc, ça, ce sont des faisceaux, en quelque sorte, la façon dont on organise ces faisceaux, on les organise en faisceaux ascendants et en faisceaux descendants. Les faisceaux que je viens de vous décrire, ce sont des faisceaux ascendants, donc qui quittent la moelle épinière et qui montent vers l'encéphale. Vers l'encéphale. Tandis que les faisceaux descendants, ce sont des faisceaux qui quittent la céphale et qui viennent au niveau de la moelle épinière. Donc, les faisceaux ascendants, ce sont pratiquement des afférences en provenance de l'encéphale qui débarquent au niveau... Les faisceaux ascendants, ce sont des afférences en provenance de la moelle épinière qui vont au niveau de l'encéphale, tandis que les faisceaux descendants, ce sont des afférences qui viennent au niveau de la moelle épinière qui débarquent au niveau de la moine lépinière en provenance du cerveau ou alors de l'encéphale. Alors, on a fini le faisceau ascendant, on prend alors quelques faisceaux descendants. Et le chef des fils, c'est le faisceau cortico-spinal latéral et le faisceau cortico-spinal antérieur. J'avais dit que 80% des fibres du faisceau pyramidal qu'on appelle encore cortico-spinal décuissent au niveau de l'olive bilbaire et descendent justement jusqu'au niveau de la corne antéro-latérale de la moine du côté opposé. Voilà ce faisceau. Normalement, il a été trop localisé en postérieur. Normalement, il est presque, il est pratiquement localisé un peu plus dans la région latérale. Tandis que ce qui nous intéresse, c'est ce faisceau cortico-spinal aussi antérieur. Ça, c'est seulement 20% des fibres qui ne déclisent pas, qui débarquent directement au niveau de la région antérieure. Donc, vous avez le pyramidal latéral et ici, vous avez le pyramidal antérieur. Donc, le pyramidal antérieur, pyramidal latéral, c'est la faisceau. Ce sont des premiers neurones de la motricité parce qu'à partir de ces faisceaux, il y a jonction avec des motoneurones de la corne antérieure de la moine épinière et qui se dirige vers les muscles squelétiques, que ce soit les alpha-motoneurones qui sont pratiquement des grosses cellules, des gros corps cellulaires localisés dans la corne antérieure, ou alors que ce soit pratiquement des gamma-motoneurones qui sont destinées à pouvoir transporter les informations au niveau des fibres infrafisales. Et vous savez vous-même que les cellules des ranchos, elles, ne jouent qu'un rôle inhibiteur. Alors, vous avez ce faisceau ribospinal de von Monaco pratiquement qui vient des noyaux rouges et qui descendent au niveau de la moine épinière. On l'appelle encore faisceau de von Monaco. Vous avez le faisceau reticulospinal latéral qui vient pratiquement de la formation reticulée jusqu'au niveau de la moine. Et vous avez ici le faisceau vestibulospinal qui vient pratiquement des noyaux vestibulaires localisés au niveau du bilbe et qui descendent au niveau pratiquement de la moine. Donc, en quelque sorte, il y a des fibres qui quittent les cervellets, vont vers les noyaux vestibulaires et des fibres qui quittent les noyaux vestibulaires jusqu'au niveau du bilbe, jusqu'au niveau de la moine épinière via le faisceau vestibulospinal. Et aussi, vous avez le faisceau tectospinal qui vient pratiquement des tubercules quadrigimaux de la région postérieure du mesencéphale et qui descendent au niveau de la moelle. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, le faisceau le plus important à pouvoir connaître, c'est d'abord, pour le faisceau ascendant, ce qu'il faut vraiment connaître, c'est le faisceau gracile, le faisceau des goles, de la sensibilité tactile. Tandis que vous avez le faisceau spinothalamique, les deux faisceaux spinothalamiques pour la sensibilité thermo-adjique. Le faisceau spinothalamique, cérébellé, les deux, l'intérieur et le postérieur qui sont nécessaires à la proprioception. Tandis que du côté moteur, ce que vous devez connaître le plus, ce qui est important en tout cas, c'est ce faisceau coctico-spinal ou spiramidal qui constitue le premier neurone de la motricité. Voilà. Alors, nous allons maintenant devoir parler de l'activité réflexe. Au fait, l'activité réflexe, c'est une réponse à une stimulation nerveuse périphérique. Donc, on stimule de façon périphérique. Il y a une stimulation qui est exercée au niveau de façon périphérique. Mais l'individu réagit contre cette stimulation de façon inconsciente. Quand on dit de façon inconsciente, cela signifie que ce n'est pas sous contrôle cortical. Donc, ce sont des réponses que nous ajustons en rapport avec des stimulations périphériques que nous recevons. Et nous procurons ces réponses, nous exécutons ces réponses-là. Ça, pour autant les intérioriser au sein de la conscience. Donc, nous les faisons de façon inconsciente. Et le plus souvent, ce sont des mécanismes de protection. Ça, c'est très, très important. Un réflexe, c'est quelque chose que vous exécutez sans réfléchir. C'est quelque chose que vous exécutez sans réfléchir. Et ici, nous allons maintenant parler de la façon dont se déroule ce genre d'activité réflexe. Donc, déjà, vous voyez qu'avec le terme activité réflexe, il faut d'abord commencer par exclure les cortexes cérébraux dans votre tête. Et le centre, le grand centre, le meilleur centre de l'activité, de la plupart d'activités réflexes, c'est la moelle épinière. Voilà pourquoi nous allons parler en profondeur de cette activité réflexe. Alors, il y a cinq composantes pour l'activité réflexe. Nous avons d'abord un récepteur qui est localisé au niveau de la périphérie. Et ici, il s'agit d'un récepteur sensoriel. Vous pouvez avoir un récepteur pratiquement localisé au niveau de la peau. C'est tout à fait normal. Ou alors, vous pouvez avoir un hétérocepteur comme par exemple les barro-récepteurs, les propriocepteurs qui sont localisés en profondeur du corps, de l'organisme. Vous pouvez avoir aussi des récepteurs comme par exemple des récepteurs gustatifs. Pour avoir des récepteurs olfactifs, tout dépend. On a vu, on a eu tout un chapitre sur des récepteurs sensoriels. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Ensuite, vous avez le nerf afférent. Le nerf afférent, c'est pratiquement le nerf qui est fixé au niveau du récepteur. Et quand il est fixé au niveau du récepteur, le récepteur, lui, il est censé exécuter la transduction, donc transformer l'énergie qu'il recueille au niveau de l'environnement en énergie électrique. Parce que la conduction doit se faire sous forme de potentiel électrique. Donc, les récepteurs transforment les différentes formes d'énergie en potentiel électrique, en énergie électrique. C'est la raison pour laquelle on les appelle des transducteurs. Et lorsque ce potentiel est né, il est transporté, il est acheminé via un nerf afférent vers le centre qui génère l'impulsion motrice appropriée. Vous comprenez. Donc, le premier élément, c'est le récepteur. Le deuxième élément, c'est le nerf afférent qui transmet pratiquement le potentiel d'action. Et le troisième élément, c'est pratiquement le centre qui est censé traiter l'information et dégager une impulsion motrice ou un potentiel d'action moteur qui sera pratiquement transporté en périphérie via le nerf efférent. Et ça, c'est la quatrième composante qui transmet pratiquement les impulsions motrices du centre à l'organe effecteur. Et vous avez l'organe effecteur qui reçoit cette impulsion motrice en provenance du centre via le nerf efférent et qui exécute le mouvement réflexe. Mais il faut noter qu'il y a aussi parfois des internerons qui sont impliqués. Mais c'est ça les cinq éléments de l'activité réflexe à bien reconnaître. Alors, nous allons devoir continuer. Ici, je vais vous montrer une image qui essaie un peu de symboliser ce que je venais de dire. Donc ici, vous avez pratiquement les récepteurs. Vous avez les récepteurs en périphérie. Vous avez le nerf afférent et l'éla qui passent pratiquement à travers la racine postérieure avec la cellule antédérangée localisée dans le ganglion spinal et arrive au niveau du centre. C'est la moelle épinière et le centre, c'est la troisième composante, donc la moelle épinière. Vous avez votre neurone efférent et qui est pratiquement un neurone moteur et qui va jusqu'au niveau de l'organe effecteur. Et c'est ça l'activité réflexe, donc qui ne dépend pas de la, donc du raisonnement et donc qui est sous le contrôle cortical. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant ici, c'est la classification des réflexes. Il existe six types de classifications. Donc, on classifie de six manières les réflexes. Il y a d'abord le premier critère dans cette classification des réflexes, c'est le critère qui dépend du caractère natif ou acquis. Donc, il y a des réflexes avec lesquels on est né et des réflexes qui arrivent plus tard, avec lesquels on n'est même pas né. Donc, ce sont des réflexes qui surviennent plus tard dans la vie. Donc, les réflexes innés ou réflexes inconditionnés, ce sont des réflexes qui sont présents depuis la naissance. Des réflexes qui sont présents depuis la naissance. Je donne un exemple. Il y a par exemple les bébés. Les bébés ont des réflexes avec lesquels ils sont nés, comme par exemple les réflexes décision. Si vous prenez la main d'un bébé, oui, le doigt d'un bébé et vous le mettez au niveau, donc à l'intérieur de la bouche, le bébé se mettra automatiquement à pouvoir sucer le doigt. C'est ce qu'on appelle les réflexes décision. Ça, vous verrez en pédiatrie. Ou alors, par exemple, si vous prenez la paume de la main du bébé et vous mettez votre doigt au creux de la paume de la main, le bébé aura tendance immédiatement à pouvoir tenter d'agripper les doigts et de vouloir récupérer votre doigt. Donc, vous mettez votre doigt au niveau du creux de la paume de la main du bébé. Il va piller le doigt et il va tenter de pouvoir récupérer, de pouvoir prendre votre doigt. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'agrippant, le grasping réflexe. C'est parmi des réflexes archaïques et ça peut être considéré comme des réflexes innés. Mais ce n'est pas vraiment des réflexes innés au sens terme du mot parce que ces réflexes disparaissent à un certain âge. Par contre, il y a des réflexes vestibulaires dont vous avez posé la question la fois dernière. Et ce réflexe, c'est là, c'est pratiquement un réflexe qui existe depuis la naissance et qui pratiquement ne disparaît pas. Je vous avais déjà décrit ce genre de réflexes la fois dernière lorsque l'un de vos collègues avait posé la question. Alors, il y a des réflexes acquis ou réflexes conditionnés. Ce sont des réflexes qui sont développés après conditionnement ou après entraînement. Donc, il y a des réflexes qui surviennent justement lorsque vous exercez un mouvement. Vous exercez un mouvement où vous vous entraînez et vous exécutez certains actes de façon automatique sans pour autant réfléchir. Donc, ce sont des réflexes acquis ou réflexes conditionnés. Ça, c'est très fréquent chez les individus comme les footballs, les footballeurs plutôt. Des footballeurs qui, avec des entraînements répétitifs et des entraînements intempestifs, arrivent à pouvoir exécuter certains mouvements de façon réflexe. Comme par exemple, les footballeurs comme Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo est dans le paquet des joueurs qui se regroupent dans la surface de réparation en train d'attendre un corner, c'est sûr et certain qu'il faut vous attendre et qu'il fera une tête là-bas. Donc, il frappera le ballon avec la tête et ça, c'est une des façons réflexes. Il sait comment il ajuste. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Comme Ronaldinho. Ronaldinho avait de la technicité. Il avait certains gestes exécutés pendant ces mouvements-là sur terre qui se faisaient pratiquement des façons réflexes. Alors, des trucs pareils se font justement avec l'entraînement. Ce sont des réflexes conditionnés. Donc, réflexes natifs ou acquis, ce sont des réflexes innés ou alors des réflexes conditionnés. Alors, le deuxième critère de classification, c'est pratiquement selon la classification anatomique. Ici, vous avez des réflexes cérébrulés dans le centre qui se retrouve dans le cervellet. Vous avez des réflexes coctico du centre qui se retrouve dans le cortex cérébral. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Pour des réflexes corticaux, il existe encore une controverse très, très importante par rapport à ces réflexes corticaux. Il y a des gens qui, donc beaucoup, la plupart des neurophysiologistes actuellement, nient l'existence de ces réflexes corticaux parce que pour eux, un acte est réflexe justement parce qu'il échappe au contrôle cortical et s'exécute de façon automatique. Mais il y a d'autres qui continuent à croire qu'il existe des réflexes corticaux. Donc, j'ai mis cette phrase ici pour que vous ne soyez pas surpris si un jour vous attendez quelqu'un parler des réflexes corticaux. Mais néanmo, il faut connaître, il faut savoir que ces critères sont en voie de disparition. Donc, pour la classification anatomique, c'est mieux de ne pas parler des réflexes corticaux. Parce qu'actuellement, cette différenciation ou cette classification, donc cet argument est en voie de disparition. Il est soumis à beaucoup de controverses. Donc, il faut commencer à l'oublier, mais prenez en conscience qu'il y a toujours certains auteurs qui continuent à en parler, mais ils sont moindres, la tendance est en train d'évoluer en leur défaveur. Alors, il existe des réflexes médiocérébraux, des réflexes médiocérébraux qui sont pratiquement dotés d'un centre localisé au niveau du mésencephale ou de la région pédonculaire qu'on appelle encore cerveau moyen. Il y a des réflexes bilbaire et des réflexes médulaires, médulaires ou en termes de médula oblongata, donc le centre localisé dans les bilbares achidiens. Mais la majorité, 80% des réflexes, ce sont des réflexes spinaux, donc le centre, c'est la moine épine. Bien, donc, il faut bel et bien noter ça. Alors, le troisième critère, c'est en fonction du but, et c'est ça, la classification physiologique. Ça, c'est très, très important. C'est une classification qui est très, très importante parce que c'est pratiquement une classification qui tient compte de la physiologie. Alors, on tient compte de la fonction, la fonction elle-même du réflexe. Donc, pourquoi le réflexe est présent? Et là, on distingue des réflexes protecteurs qu'on appelle encore des réflexes fléchisseurs. Ce sont des réflexes qui protègent le corps des stimuli nociceptifs, comme par exemple, vous touchez, par exemple, une marmite d'eau bouillante, vous avez mal et vous retirez automatiquement votre main, votre doigt. Ça, c'est pratiquement un acte qui se déroule de façon automatique et c'est pratiquement un acte qui ne demande pas de pouvoir réfléchir. Donc, ça, c'est un réflexe protecteur, un réflexe réfléchisseur. Mais il y a aussi des réflexes antigravitationnels ou réflexes extenseurs. Ça, ce sont des réflexes contre la gravitation. Comme par exemple, vous êtes sur le point, on vous pousse, vous êtes sur le point de tomber, mais justement, vous braquez vos pieds sur le sol et vous maintenez la position des bouts. Donc, vous allez voir que ça, ça aussi, ça ne dépend pas de la conscience. Ça ne dépend pas de la conscience. Ce sont des actes qui se déroulent de façon automatique. Donc, vous avez, franchement, pour la classification physiologique, les réflexes fléchisseurs et des réflexes antigravitationnels ou le réflexe extenseur. Et ça, il faut bel et bien connaître parce que c'est important. Alors, ici, j'ai mis une image qui va vous permettre de comprendre les réflexes du fléchisseur. Ici, vous touchez une marmise d'eau bouillante, comme je vous avais déjà dit. Et là, vous savez vous-même les voies de la douleur. Donc, c'est tout à fait normal. Vous savez vraiment les voies de la douleur. Donc, ici, vous avez la voie. Donc, vous avez vos nocicepteurs qui sont stimulés et déclenchent un potentiel d'action qui est transmisé via la fibre A-delta ou la fibre des types C. Mais c'est surtout les fibres A-delta qui sont responsables de la douleur aiguë, rappelez-vous, du chapitre sur la douleur. Et ces fibres débattent au niveau de la substance, la gélatinosa de Orlando. Les voies de la douleur vers le système nerveux central empruntent le faisceau spinotalamique et montent vers le haut. Et puis, il y a l'activation des voies analgésiques. D'abord, l'activation du Gates Control Theory, donc la théorie de la porte. Mais aussi, il y a l'activation du système des voies analgésiques descendantes. On en a parlé dans le chapitre sur la douleur. Je ne vais pas y revenir ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'arqué réflexe qui va faire en sorte que vous puissiez fléchir votre main et les retirer. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a pratiquement, donc au niveau de la substance, la gélatinosa de Orlando, il y a des interneurones qui transmettent pratiquement la douleur, qui transmettent pratiquement cette douleur lorsqu'elle est prise en conscience par les voies ascendantes de la douleur, de la transmission de la douleur jusqu'au niveau du cortex somesthésique. Ces interneurones sont activés et arrivent à pouvoir stimuler ces motoneurones de la corne intérieure de la moelle épinaire qui vont pratiquement conduire cet influx nervé et qui vont entraîner la flexion. La flexion du membre qui a touché pratiquement la marmite d'eau bouillante. Et cette flexion va vous permettre de pouvoir retirer votre bras. Vous comprenez ce qui se passe à ce niveau. Donc, vous retirez immédiatement votre bras. Donc, c'est ça le réflexe des fléchisseurs. Donc, ici, vous voyez votre main est là, votre main est là, mais ici, vous arrivez à fléchir votre main. Voyez-vous, vous fléchissez votre main. Quand les biceps et comment s'est faite la flexion, c'est que la flexion s'est faite de deux manières. Vous voyez, il y a deux voies pratiquement qui se déroulent pour qu'il puisse y avoir la flexion. Normalement, pour qu'il puisse y avoir flexion, le biceps qui est un muscle fléchisseur doit se contracter, tandis que le triceps qui est un muscle fléchisseur doit se relâcher, vous comprenez. Alors, il y a deux voies d'hémotonérone qui se dirigent, la première voie se dirige vers les biceps et la deuxième voie se dirige vers les triceps. Cette première voie a pour but de pouvoir contracter les biceps, tandis que cette deuxième voie a pour but de pouvoir relâcher les triceps. Et quand les biceps se contractent et les triceps se relâchent, vous exécutez votre flexion et vous retirez votre doigt. Donc, c'est en quelque sorte de cette façon que se déroule le réflexe fléchisseur. Alors, nous allons devoir continuer. Alors, ici, vous avez la quatrième classification, c'est selon le numéro ou le nombre des synapses. Ici, vous avez des réflexes monosynaptiques et des réflexes polysynaptiques. Les réflexes monosynaptiques, lorsque vous avez une seule synapse, c'est dans l'arc réflexe. Tandis que les réflexes polysynaptiques, lorsque vous avez plusieurs synapses au sein de l'arc réflexe. Par exemple, au sein du réflexe fléchisseur, vous avez un réflexe polysynaptique parce que vous avez pratiquement plusieurs synapses au sein de l'arc réflexe. Vous avez des interneurones qui unissent pratiquement les neurones afférents et les neurones efférents via le centre. Donc, ça, c'est très, très important. Et ici, rappelez-vous de la notion dont je vous ai parlé au sein du deuxième module concernant le rétacte synaptique. Le rétacte synaptique, c'est quelque chose qui nous aide à pouvoir déterminer la différence entre... De déterminer si les réflexes sont monosynaptiques ou polysynaptiques. Ça, c'est très, très important. Donc, il faut tenir ça en mémoire. Alors, nous allons devoir continuer. La cinquième catégorie de classification, c'est celles qui sont somatiques ou viscéraux. Normalement, il y a des réflexes somatiques. Leur arc réflexe est formé par les fibres nerveuses somatiques. Donc, des fibres nerveuses qui, pratiquement, viennent de la peau et rentrent vers la peau. Tandis que les réflexes viscéraux ou autonomes. Donc, au moins une partie de l'arc réflexe est formée par des fibres nerveuses autonomes, à savoir des fibres orthosympathiques ou parasympathiques. Donc, ça, c'est pratiquement compréhensible. Ensuite, il y a une classification en fonction de la base de la clinique. Il faut corriger ici. C'est la base de la clinique. Alors, ici, vous avez quatre types de classification. Les réflexes superficiels, les réflexes profonds. J'espère que vous avez vu ce genre de réflexes en sémiologie neurologique. Et vous avez les réflexes viscéraux et les réflexes pathologiques. Donc, vous avez les réflexes superficiels, les réflexes profonds, les réflexes viscéraux et les réflexes pathologiques. Alors, c'est ça, les quatre types de classification dont je vous ai parlé. Ensuite, en ce qui concerne les réflexes superficiels, ce sont des réflexes pratiquement qui sont initiés à la surface de la peau. Donc, ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, vous avez des réflexes mycomembranés et des réflexes cutanés. On peut aussi les appeler des réflexes cutanés ou myqueux. Donc, ils sont pratiquement initiés à la surface du corps. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous avez, par exemple, des réflexes cutanés abdominaux. Les réflexes crémastériens sont aussi initiés à la surface du corps. Donc, ça, c'est tout à fait important. Et puis, vous avez des réflexes profonds. Les réflexes profonds, ce sont des réflexes qui sont obtenus à partir des structures plus profondes, comme, par exemple, des réflexes ostéotendines, les réflexes bicipitales, les réflexes styloradiens, les réflexes cubitopronateurs, les réflexes rotuliens, les réflexes aquilins. Tous ces réflexes, vous les avez vus en sémiologie nérologique et vous savez comment on les cherche. Alors, ce sont des réflexes profonds. Ensuite, vous avez des réflexes viscéraux. Ce sont des réflexes issus de la papille, donc, de la pipille et des organes viscéraux. Donc, vous allez voir que ce sont pratiquement des réflexes qui intéressent les viscères et la pipille. Et là, vous avez les réflexes pipillaires, les réflexes oculocardiaques et les réflexes du sinus carotidien. Nous allons devoir voir en quoi consistaient ces réflexes. Pour les réflexes pipillaires, nous avons trois types de réflexes. Trois types de réflexes. Nous avons les réflexes des lumières, de la lumière, les réflexes de l'accommodation et les réflexes psiliospinia. Les réflexes de la lumière, c'est que lorsque vous éclairez la pipille, elle se contracte, elle d'entramiosis. Ça, c'est tout à fait normal et c'est très, très particulier lorsque nous examinons les sujets commenteux. Donc, nous regardons pratiquement, nous illuminons la pipille et nous voyons si la pipille se contracte ou pas. Si une pipille n'arrive pas à pouvoir se contracter, si une pipille est immobile, si ces réflexes pipillaires sont absents, ça signe le plus souvent à la lésion du noyau, du musclé ciliaire, du noyau du nerf 3 pratiquement, qui énerve le musclé ciliaire, le musclé de la pipille. Or, vous savez que le noyau du nerf 3 ou au kilomoteur commun se retrouve au niveau du tronc cérébral du mesencéphal. C'est ce qu'on appelle le noyau de Dinger-Weitzphal. Ça, vous avez vu en héros anatomie. Et donc, si vous avez une pipille qui est immobile, franchement, il faut commencer à penser à une lésion du tronc cérébral pratiquement au niveau du mesencéphal ou si le noyau de Dinger-Weitzphal est lésé. Probablement que le tronc cérébral est en train d'être comprimé à ce niveau et ça, ça survient le plus souvent au cours des engagements. Ça, c'est très, très important. Ensuite, vous avez le réflexe d'accommodation. Au fait, ce réflexe d'accommodation s'explique de la manière suivante. Lorsque vous êtes en train de fixer un objet, je vais prendre par exemple mon stylo. Je suis en train de fixer ce stylo. Je fixe ce stylo. Mais si je viens introduire un nouvel objet dans le champ visuel de mon stylo, comme par exemple ce marqueur, je viens de l'introduire ici. Qu'est-ce qui va se passer? La vision va abandonner le stylo que j'étais en train de visualiser avant de pouvoir mettre ce marqueur entre les deux et va se concentrer sur le marqueur. Donc, en quelque sorte, la vision quitte l'objet qui est éloigné pour pouvoir être focalisé sur l'objet qui est rapproché. C'est ça, le réflexe d'accommodation. En quelque sorte, c'est la façon dont ces réflexes se produisent. Et ces réflexes d'accommodation s'accompagnent de certaines modifications. Comme par exemple la constriction de la pipi, la convergence des yeux ou alors l'augmentation de la courbure du cristal. Ça, c'est très, très important à pouvoir connaître parce que c'est très fondamental. Ensuite, vous avez les réflexes silo-spinales. Ici, vous stimulez pratiquement la peau de la région cervicale et la pipi se dilate. C'est tout. C'est ce qu'on appelle les réflexes spinales. Avant que je puisse oublier, parce que j'avais déjà oublié, pour les réflexes réfléchisseurs, j'avais oublié de vous le dire. Je vous ai dit que le biceps se contracte, mais le triceps se relâche. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Normalement, ce qui doit se passer, c'est que le biceps se contracte, mais parce que le triceps aussi s'est estimulé. Normalement, la stimulation du triceps, ça comprend de sa contraction. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que lorsque le biceps se contracte et le triceps se contracte aussi, étant donné que le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes, qu'est-ce qui va se passer? Le bras ne va pas bouger. Vous comprenez ce que je sais un peu de vous expliquer. Parce que le biceps, c'est un muscle fléchisseur. Quand il est stimulé, il se contracte. Quand il se contracte, il occasionne la flexion. Tandis que le triceps aussi, c'est un muscle extenseur. Quand il est stimulé, il se contracte. Et quand il se contracte, il occasionne l'extension. Quand vous avez une flexion et une extension, les deux phénomènes vont s'égaliser. Ce sont des phénomènes tout à fait contraires. Et par conséquent, le bras ne va pas bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous ai dit que le triceps, c'est relâche. J'avais oublié de vous dire que le triceps, c'est relâche. Parce qu'il est inhibé. Il est inhibé. Il n'est pas stimulé. Il est inhibé. C'est un muscle antagoniste. Parce que s'il s'est contracté, il aurait causé l'extension. Et en occasionnant l'extension, il aurait gêné le mouvement du biceps et de la flexion. Parce que normalement, on doit fléchir la main pour pouvoir la retirer de la source douloureuse. Voilà pourquoi le triceps a été inhibé et s'est relâché au lieu de se contracter. Et c'est ce qui se passe dans les réflexes et les fléchisseurs. Donc, en quelque sorte, il y a stimulation des agonistes et inhibition des antagonistes pour que le mouvement puisse bel et bien se réaliser. Il faut noter ça. Ça, c'est très, très important. J'avais déjà oublié de vous le dire quand j'étais en train de vous expliquer le réflexe fléchisseur et le réflexe extension. Qui sont bel et bien des réflexes et des retraits. Et des réflexes qui visent à la protection. Voilà. Ça, c'est très, très important. Alors, nous allons maintenant parler des deuxièmes types de réflexes visseurs. Il y a des réflexes oculocardiaques. Au fait, en quelque sorte, lorsque, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Lorsque vous comprimez. Lorsque vous exercez une pression au niveau des globes oculaires, la fréquence cardiaque va diminuer. Normalement, ce genre de réflexe a été utilisé dans les manœuvres vagales. Les manœuvres vagales pour pouvoir prêter les taquis à rythmi. Mais actuellement, cette manœuvre est vraiment déconseillée parce qu'elle est très, très grave. Ça peut conduire pratiquement à un décollement de la rétine. Mais on l'utilise. Mais en urgence, si vous n'avez rien, vous pouvez tenter l'une de ces manœuvres-là. Des manœuvres vagales. Parce que vous comprimez le globe oculaire. Si le cœur de l'individu s'est batté, le cœur de l'individu est batté pratiquement de façon excessive. En comprimant les globes oculaires, vous pouvez parvenir à ralentir la fréquence cardiaque. Et ceci, c'est grâce au réflexe oculocardiaque. Ensuite, vous avez les réflexes du sinus carotidien. C'est pratiquement la diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle causée par la pression sur le sinus carotidien dans les coudes en raison d'un cône très, très serré. Ça, c'est très, très important aussi. C'était aussi utilisé au cours des manœuvres vagales. Mais ça aussi, c'est un réflexe. Ce qui est pratiqué actuellement n'est pas pratiquement exploité parce que ça peut entraîner une hypoperfusion cérébrale. Et c'est ça la gravité de ce genre de manœuvres. Réflexe oculocardiaque, réflexe du sinus carotidien. J'espère que vous avez compris. Alors, vous avez des réflexes pathologiques. Il y a trois types de réflexes pathologiques. Il y a le signe des Babinski, le clonis et le mouvement pendulaire. Ça, c'est très, très important. Ça, vous avez vu en sémiologie neurologique lorsqu'on vous a parlé du syndrome pyramidal avec lésion du faisceau pyramidal. Qu'est-ce qui se passe ? Le signe des Babinski, c'est lorsque vous stimulez le bord et le rebord externe de la plante des pieds avec un instrument qui est mou, avec un objet qui est mou, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez pratiquement une flexion. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une flexion, une flexion du gros octet. Donc, en quelque sorte, au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réflexe est normal. Quand j'essaie un peu d'expliquer ce signe des Babinski, c'est que le réflexe est normal lorsque vous stimulez le rebord externe. Lorsque vous stimulez le rebord externe avec quelque chose qui est mou, avec un instrument qui est mou au niveau du rebord externe de la plante des pieds. Le réflexe est normal, c'est une flexion du gros octet. Ça, c'est le réflexe est normal. Ce n'est pas encore le Babinski. Comprenez-moi très, très bien. C'est ça, le réflexe est normal. Mais quand est-ce qu'on dit qu'il y a Babinski, c'est lorsque vous exécutez ces mêmes mouvements. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au lieu qu'il y ait flexion du gros octet, il y a une extension lente et majestueuse du gros octet avec un écartement en éventail. Normalement, l'extension lente et majestueuse du gros octet est appelée le signe du Babinski qui est positif, tandis que l'écartement en éventail est appelé le signe du pré. C'est la raison pour laquelle on parle du signe de l'éventail du pré. Donc, stimulation, bord externe du pied, rebord externe du pied avec une pointe mousse. La réponse normale, c'est la flexion du gros octet ou la flexion de la luxe. Mais quand il y a Babinski, la réponse est une réponse anormale. Au lieu d'avoir une flexion, vous avez une extension lente et majestueuse du gros octet avec un écartement en éventail, comme un signe de l'éventail du pré. Et ça, c'est très, très fréquent dans des... C'est pratiquement pathognomunique en cas de lésion pyramidal, du faisceau pyramidal. Ça, vous avez déjà vu. Donc, au cours du réflexe plantaire, une légère rayure sur le bord extérieur de la sémine du pied provoque la flexion plantaire et l'adduction de tous les octets. Mais pour le signe de Babinski, il y a une doxiflexion du gros octet avec écartement en éventail d'autres octets. C'est ce que je vous ai dit s'appelle l'éventail, le signe de l'éventail du pré. Alors, le signe de Babinski est présent au cours de la légion du montonérone supérieur, comme par exemple les légions du faisceau pyramidal. Mais il y a aussi des conditions physiologiques où vous pouvez trouver un signe de Babinski positif, comme par exemple lors de la petite enfance ou alors en cas d'un sommeil profond type stade 4. Donc, on peut aussi trouver parfois des signes de Babinski de façon physiologique. Mais c'est très très rare. Normalement, le Babinski est patho-yomonique à la légion du faisceau cortico-spinal. Alors, on va parler du clonus. Le clonus, pratiquement, c'est une série de mouvements saccadés, involontaires, rapides et répétés. Donc, en quelque sorte, c'est comme une contractilité saccadée. Une contractilité saccadée lorsqu'on est en train de pouvoir initier un réflexe profond. Donc, par exemple, vous avez votre marteau percuteur à réflexe, marteau à réflexe et vous voulez percuter, par exemple, les tendons du biceps au niveau pratiquement du creux du coude. Ou alors, vous voulez percuter les tendons du triceps au niveau de l'olécrane. Et vous, vous percutez. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous percutez. Parce que ça, c'est un réflexe tendineux. Vous percutez les tendons. Donc, c'est un réflexe tendineux, ostéo-tendineux. Donc, c'est un réflexe profond. Qu'est-ce que vous allez voir? Au lieu que vous ayez une flexion normale en percutant les biceps, vous voulez que vous puissiez avoir une flexion normale de l'avant-bras sur les bras, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez une série de contractions saccadées en flexion. Contractions saccadées comme ça, de la sorte. Vous voyez? Ça, on vous a appris en sémiologie neurologique. Donc, ça, c'est ça. C'est ça, les clonus. Ça s'est produit à l'initiation d'un réflexe profond, comme je vous l'avais déjà dit, comme par exemple, un réflexe ostéo-tendineux. Alors, lorsqu'un réflexe profond est provoqué chez une personne normale, les contractions des muscles d'un groupe de muscles sont lisses et continues, mais les clonus se produisent lorsque les profonds sont exagérés en raison de l'hypertonicité des muscles au cours de la lésion du faisceau pyramidal. C'est tout ce que je viens de vous expliquer en vous donnant un exemple lorsqu'on percute le tendon du biceps au niveau du creux, pratiquement du creux du coude, ou alors le tendon du triceps au niveau de l'olécran. Donc, le clonus apparaît le plus souvent dans la lésion du faisceau cortico-spinal ou pyramidal. Alors, vous avez les mouvements pendulaires qui sont pratiquement des mouvements oscillatoires. Donc, c'est pratiquement le contraire du clonus et qui sont développés pendant l'initiation d'un réflexe tendineux. Donc, ce sont pratiquement des oscillations de plus en plus. C'est pratiquement le contraire du clonus. Et ça aussi, c'est le plus souvent au cours des lésions, pas pyramidales, mais au cours des lésions des fibres ascendantes pratiquement qui interviennent dans la régulation, dans l'excitotonicité, dans l'excitation du tonus musculaire. Lorsque ces fibres sont lésées, comme par exemple des faisceaux cordonales postérieures, vous pouvez avoir des mouvements pendulaires. Alors, ici, nous allons maintenant parler des propriétés des réflexes. Nous avons d'abord la première propriété, c'est la conduction d'une seule manière ou une conduction unidirectionnelle. C'est encore ce qu'on appelle la loi de Bell-Marguenzi. Donc, cette conduction est traversée selon une seule direction. Et ça, c'est suivant, donc, la direction au niveau de l'arché réflexe, donc du récepteur vers le neurone afférent, vers la fibre afférente, de la fibre afférente vers le centre, du centre vers la fibre afférente et de la fibre afférente vers l'organe effecteur. Et non, le contraire. C'est la loi de Bell-Marguenzi. Ensuite, la deuxième propriété, c'est le temps de réaction. C'est pratiquement ce temps de réaction et l'intervalle entre l'application du stimulus et la survenue de la réaction réflexe qui résulte de cette application-là. Normalement, ce temps dépend de la longueur des fibres, de la vitesse de conduction de l'influx nerveux à l'intérieur de ces fibres-là qui, elles-mêmes, dépendent de la mélanisation ou non de ce genre de fibres parce que vous savez que les fibres myélinisées conduisent pratiquement l'influx nerveux plus rapidement que les fibres non myélinisées. Mais aussi, ça dépend aussi du rétac synaptique. Et dans le chapitre concernant les synapses, je vous ai expliqué en quoi consiste pratiquement le rétac synaptique. Ensuite, vous avez la sommation. Et ici, la sommation au sein des réflexes est de deux types, la sommation spatiale et la sommation temporelle. La sommation spatiale, c'est lorsque deux fibres nerveuses afférentes fournissent un muscle et sont stimulés séparément avec un stimuli subliminal. Il n'y a pas de réponse, mais les muscles se contractent lorsque deux fibres nerveuses sont stimulées avec la même force de stimulation. C'est ce qu'on appelle la sommation spatiale. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, lorsque vous exécutez deux stimuli répétitifs au même instant, dans un laps de temps, il y a addition de la réponse et l'hémisle se contracte. Donc, c'est ça la sommation spatiale. Tandis que la sommation temporelle, c'est lorsque vous appliquez des stimuli à des endroits différents, mais dans un laps de temps. Et là aussi, les réponses vont pratiquement s'additionner. C'est la sommation temporelle. Donc, c'est la même définition comme pour le potentiel récepteur et le potentiel d'action. Alors, l'occlusion, c'est lorsque, dans un réflexe fléchisseur impliquant un muscle est énervé par deux nerfs moteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque vous avez, par exemple, un muscle qui est énervé au même moment par deux nerfs moteurs. Alors, lorsque les deux nerfs moteurs sont stimulés au même moment, la tension développée dans le muscle est inférieure par rapport à celle qui est développée si les deux nerfs moteurs étaient stimulés de façon séparée. Et c'est justement ça, l'explication de l'occlusion. J'espère que vous avez compris en quoi, qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite, vous avez les recrutements. Les recrutements, c'est pratiquement l'activation successive des unités motrices supplémentaires avec augmentation progressive de la force de contraction musculaire. Et là, c'est lorsque vous avez pratiquement plusieurs fibres musculaires qui sont énervées séparément, qui sont énervées séparément, chacune par son nerf spécifique. Et lorsqu'il y a l'activation successive de leurs unités motrices, il y a l'augmentation de la contractilité musculaire. Donc, ça, ce n'est pas vraiment très, très compliqué à pouvoir comprendre. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons devoir terminer par cette propriété. C'est une propriété qu'on dit, qu'on prétend appeler après la décharge. C'est lorsqu'il y a persistance de la continuation de la réponse pendant un certain temps, même après la cessation du stimuli. Donc, vous allez voir qu'un muscle est stimulé, mais il y a une contraction résiduelle qui existe, même après avoir mis fin à la stimulation. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite, je vous remercie pratiquement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez assimilé ce que nous avons parlé, ce dont nous avons traité. et rejoignez-moi en commentaire pour des équivoques ou d'autres questions. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.